Pour l'instant, es-tu quelqu'un qui parle d'autre chose que de la météo au Québec? C'est incroyable. Les températures d'aujourd'hui, on en parlait avec Isabelle il y a un instant. Oui, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi le phénomène El Nino, qui atteint actuellement son pic en décembre. C'est l'un des cinq plus puissants El Nino jamais enregistrés, donc selon l'Organisation météorologique mondiale qui est liée à l'ONU. Et ce qu'on nous dit, c'est à cause de ça, notamment de l'impact de l'El Nino, ça va nous amener des températures au-dessus de la normale, entre mars et mai, donc jusqu'au mois de mai, sur la terre ferme. Des températures supérieures un peu partout. Ça va s'affaiblir avec le temps, mais ça va quand même avoir le temps d'alimenter la chaleur au cours des prochains mois, puis alimenter cette chaleur emprisonnée par les gaz à effet de serre, ici de l'activité humaine. Donc, en réalité, El Nino, mêlée avec le réchauffement climatique, avec l'effet de serre, c'est ce qui se produit. Ça, c'est quand on est comme aujourd'hui, puis qu'on sort sans... Moi, c'est la première fois de l'année que je sors sans mon manteau aujourd'hui, un veston, un foulard, on était correct. Mais ça a des conséquences plus larges que ça, notamment sur l'agriculture. Daniel Abel, président de l'UPS Centre du Québec, se joue à moi. M. Abel, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les producteurs agricoles? Parce qu'en principe, si le printemps commence plus tôt, on peut commencer à préparer le terrain, puis à semer plus tôt. C'est plus compliqué que ça, par contre, je pense. Oui, effectivement. C'est un peu plus compliqué que ça. On vit actuellement un phénomène qui sort un peu de l'ententement. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a jamais vécu des printemps hôtifs, mais là, c'est vraiment en dehors de la nature de ce qu'on connaît normalement. Le phénomène qu'on connaît, ça amène beaucoup de répercussions. Le couvert de neige partout au Québec est moins élevé que ce qu'on connaît durant les hivers normales. On est même en mesure de constater des sols à nu jusqu'au centre du Québec. Donc, je parlerais de partir de Nicolet, Victoriaville, en gagnant vers Montréal. Les sols sont presque à nu de façon totale. Et ça, ça amène un risque au niveau de la végétation, notamment au niveau des cultures de bleuets. Mais des cultures aussi, ce qu'on appelle nos cultures d'automne, des cultures qu'on implante au mois de septembre pour prendre de l'avance un peu sur les semis de printemps et amener une récolte plus hâtive l'été suivant. Donc là, on parle de blé, on parle de seigle. Donc, il y a des risques qui sont associés à la survie de ces plantes-là en vivant un dégagement, un découvert comme on vit là, avec des risques de froid qui peuvent revenir encore. Parce qu'on est quand même tôt. On est encore au mois de mars. Alors, c'est une réalité qu'on vit actuellement. Donc, cette semaine, les prévisions météo nous disaient qu'on aura un mois de mars plus chaud. Mais on a déjà vu des tempêtes de neige en avril aussi. Ce n'est pas exceptionnel au Québec. Je veux dire, puis des grosses tempêtes de neige à part de ça. Donc, en clair, pour les agriculteurs, il y a deux phénomènes. Il y a le fait qu'on craint ce qu'on a semé, que ça gèle ou que ça ne soit pas protégé. C'est ça, la perte des récoltes. Effectivement. Effectivement. En fait, on est sur ce qu'on appelle des scénarios probables. Il se peut que la température nous soit favorable, qu'on n'ait pas de froid intense et que les dommages qu'on appréhende ne seront peut-être pas aussi dommageables que ce qu'on craint. Mais par contre, si on a un retour au froid, là, on risque d'avoir, après avoir connu une période de chaleur, jusqu'à maintenant, la période n'a pas été encore assez longue pour causer du dommage. Mais si la température reste clémente pendant plusieurs jours, bien, la végétation va se réveiller, va démarrer son retour à la vie. Et par la suite, si on vivait un retour au froid, bien, là, on pourrait constater ce qu'on appelle des morts bourgeonnières, donc, entre autres, au niveau de la pomme et des fraises. Là, on comprend. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de neige, ça change quelque chose pour l'humidité du sol? Parce qu'en principe, ça peut tomber en eau pendant l'hiver si ce n'est pas en neige. Mais est-ce que ça a un impact? Ça a un impact. Parce que la neige, elle, lorsqu'elle se retire, elle se retire au même moment que le sol dégèle. Donc, il y a une imprégation de la neige qui se transforme en eau, qui rentre au sol. Mais lorsqu'on vit des épisodes de pluie, comme on a connu à quelques reprises cet hiver, au moment où le sol est gelé, bien, ce surplus d'eau-là, souvent, va être dirigé vers les fossés, vers les cours d'eau, et ne servira pas, justement, à conserver cette humidité-là au sol. Est-ce que ça veut dire qu'on commence peut-être à regarder de faire les choses différemment maintenant? En fait, on travaille depuis déjà plusieurs années à amener nos producteurs, nos membres, à utiliser des pratiques culturelles différentes, à s'adapter aux changements climatiques, à s'adapter aux ajustements que nous impose Mère Nature. Et ces éléments-là, bien, ça demande beaucoup de résilience de la part des producteurs et des productrices agricoles. Mais ça demande aussi de l'accompagnement, de l'accompagnement de la part de professionnels pour nous guider. Parce que nous, on travaille avec la connaissance qu'on a, mais il y a des chercheurs qui peuvent venir nous accompagner et on a besoin d'aide de ce côté-là, bien entendu. Daniel Abel est le président de l'UPA Centre-du-Québec. Merci beaucoup, M. Abel, et bon printemps, bonne récolte. Merci, M. Jean, à vous tous. Au revoir.